bonjour à tous c'est miti doka on se retrouve aujourd'hui sur le jeu last downers et aujourd'hui on a une mage qui est sorti donc c'est la version 1.16.3 et ça concerne le multijoueur alors voyons voir ce qu'il ya dans cette mage ville dans le cratère une ville entière a été découverte dans le secteur 7 vous pouvez apprendre comment la société fonctionne dans l'apocalypse zombie les nouveaux arrivants vont au centre de distribution en échange d'un petit service ils peuvent obtenir un logement accéder à l'atelier un stockage personnel et à un peu de compagnie ok les membres problématiques sont envoyés dans le taux dit ouais pourquoi pas mais un retour est toujours possible il vaut mieux s'unir la base de votre camp et l'endroit le plus sûr votre base vous règle ok ça marche accès au mode multijoueur nous avons changé le système de changement de mode solo ou multijoueur il est plus fluide la mise à jour introduit également une ressource d'énergie spéciale en multijoueur ah peut-être qu'on va pas utiliser l'énergie qu'on a en mode solo fois alors carte globale la carte s'affiche la carte pardon affiche les mouvements des membres de votre clan ok vous pouvez trouver vos alliés et les aider à nettoyer des lieux d'ailleurs certains d'entre eux ont une nouvelle apparence le clan est plus efficace et sur ok ça marche nouvel équipement la création basique de nouvel équipement est disponible tout le monde peut fabriquer un équipement de protection basique assez facilement ok c'est vrai que c'était un peu chaud de crafter des trucs au secteur 7 bien que j'y aille pas beaucoup enfin bref voyages et nouvel événement les personnes les plus courageuses peuvent se rendre dans les lieux lointains habités par les plus puissants monstres des terres désolées ouais on va peut-être pas y aller tout de suite non plus dont le nouvel événement carrefour où leur force va être testé y aller seul n'est pas une bonne idée ok trouillard s'abstenir suppression du système de prise de lieu fin nous avons retiré le système de prise de lieu il n'y aura pas de classement en multijoueur jusqu'à la refonte complète ok donc d'autres mages à venir sans doute 1 suppression de la base de clan à ouais l'ancienne base de clan sera indisponible n'oubliez pas de récupérer vos affaires et vos ressources gardez un oeil sur le chronomètre pour ne rien perdre mettez vous à l'aise dans le nouvel endroit ok c'est bon on va dire merci on va voir ce que ça donne allez c'est parti j'ai hâte de voir ce que ça donne pour être honnête le secteur 7 j'y vais pas voilà je trouvais le multijoueur assez mal fait donc du coup on va voir ce que ça donne peut-être que ça annonce du lourd alors le secteur 7 est ici on peut pas y aller oh c'est quoi ce bouton en bas changer de personnage voulez vous vraiment sélectionner une autre personne une autre personne que qui d'autres personnes que moi on va mettre oui terminé l'événement qu'on voit abandonné pour débloquer le second personnage c'est quoi l'événement peut-être rentrer et ressortir peut-être que ça va faire pop on va regarder ça alors aujourd'hui nous sommes jeudi la match vient de sortir sur android sur ios je ne sais pas du tout ok là tout est normal on va ressortir ah j'ai peut-être besoin de mon chopper on va rechercher mon chopper j'ai pas lancé le jeu aujourd'hui donc voilà il ya tout qui pop bien entendu ah c'est quoi ça ah c'est peut-être là j'ai cherché le chopper je sais pas si j'en ai besoin pas on ne sait jamais et puis on va y retourner bon bah j'ai hâte de voir ce que ça ce que ça donne on a eu deux trois images qui avaient l'air plutôt sympa c'est qui ce type j'ai assemblé un j'ai pas eu le temps de lire si tu me veux j'ai assemblé un puissant pistolet tu veux essayer ouais non ça c'est mon truc oh c'est quoi ce truc un nouveau jugeau homme c'est excellent mais du coup c'est pour le secteur 7 où ça se passe comment je sais pas on va y aller aller hop démarre toi alors voyons voir est encore un truc qui pop non ça c'est le truc classique on va aller ici on va courir ah vous avez vu le pistolet alors il fait 22 dégâts un pistolet à clous unique qui ne perd pas de durabilité à ouais lorsque vous tirez et ne disparaît pas s'il vous arrive quelque chose il n'a qu'un seul inconvénient après quelques heures sa charge s'épuise et il disparaît après quelques heures sa charge s'épuise et il disparaît d'accord donc il est valable que quelques heures ok ah bah d'accord oula et c'est quoi ça il ya des types qui sont morts un tissu merci ah qui est tu réponds miti doka jusque là ça va miti doka vraiment et brian regarde tu ressembles à miti doka ouais c'est moi tu es de sa famille oui bon on n'a pas beaucoup de temps on ne peut pas te prendre avec nous c'est pas grave j'ai pas trop envie mais je peux te livrer je sais pas quoi salut je ne sais pas par quoi commencer ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu je ne m'attendais pas à entendre parler de toi comme ça imagine un peu ils m'avaient en joue ils allaient me tuer notre ressemblance m'a été utile bon sens j'ai du mal à croire que tu es toujours là choisir le sexe du personnage bah moi je suis une fille voilà ils ne sont pas ils ne se sont pas présentés mais ils ont dit qu'ils te connaissaient il y avait des insignes des forces de gouvernement sur leurs uniformes mais nous n'avons pas entendu parler du gouvernement depuis le début de l'épidémie qui sont ces types aucune idée leur fais tu confiance je sais pas qui c'est ils ont eu des problèmes sans doute l'un d'eux est mort ah bah oui beaucoup de problèmes effectivement j'espère qu'ils peuvent vraiment te donner cette lettre ils ont dit que je ne pouvais pas venir avec eux mais ils avaient l'air d'avoir besoin d'aide ouais pas tout compris je veux être blonde en fait j'ai tant de questions c'est pas le seul comment tu survécu où es tu qui sont ces types avec l'insigne du gouvernement on se reverra c'est sûr des amis vont peut-être revenir ils savent où me trouver ne m'oublie pas je te trouve je te trouverai je n'ai pas envie de le trouver n'oublie pas salut entrer dans le lieu oh c'est quoi ça ah c'est stylé temps de chargement cratères qu'on voit abandonner ok ah mais il est où mon pistolet et m'ont redonner une vieille planche à l'arnaque waouh c'est quoi ça tableau d'information nettoyage trouver le conteneur abandonné détruiser son contenu à tuer le dévoreur tuer le mineur ok contrôle de la population voyons de plus en plus de goûts le près de la ville elles doivent être éliminées tuer un soin temps ok ça c'est des quêtes mécanos la station de répassion est fermée ouais ça m'aide pas lui veut quoi artisan un peu crafter des trucs mais j'ai rien à crafter du coup moi alors on peut avoir le feu de camp collecteur de pluie établis de bois fourneau table de pierre à va falloir tous à merci kéfir on avait tous les établis on est obligé tout recrafté d'accord c'est qui lui conducteur c'est ça la map conteneur donc là c'est là où il ya le je sais plus comment il s'appelle le dévoreur ou je sais plus vieille mine ok là où il ya le mineur et carrefour a c'est là où il disait que c'était un endroit dangereux peut-être pas y aller tout de suite à le garde stockage personnel ok je vais peut-être prendre une arme pour aller quelque part où je le laisse là pour l'instant on va mettre ça là et garder la flotte stockage de clans ok et une enveloppe la 3 miti doka si vous souhaitez vivre avec des personnes qui vous ressemblent rejoignez le centre de distribution si vous possédez l'âme d'un véritable guerrier les autorités de la ville vous aideront à déménager et à payer le premier loyer contacté un de nos recruteurs dans les rues de la ville ils vous donneront une tâche à accomplir de temps dans un temps donné ce sera votre ticket d'admission au centre de distribution cordialement l'administration d'accord important salut je ne sais pas par quoi commencer ça fait longtemps que non mais ça j'ai déjà lu ça j'ai lu on l'enlève miti doka bienvenue dans le centre de distribution les autorités de la ville résidence personnelle ou n'oubliez pas de payer le loyer oui oublier de payer est un crime sérieux qui peut mener à une expulsion du centre de distribution wow à part la résidence vous avez accès à un stockage personnel à l'atelier du parking le paiement de ces services est compris dans le loyer si vous voulez du travail consulter le tableau à c'est les quêtes que j'ai vu tout à l'heure en information près de la boîte aux lettres terminer une tâche pour obtenir une récompense appropriée n'oubliez pas que vous devez attendre une journée pour obtenir à nouveau une même récompense cordialement bah écoute ça c'est fermé 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 bas tout il ya tout qui est fermé il ya un type mécanos garage fermé d'accord oh il ya des chopeurs enfin des chopeurs des carcasses de chopeurs bien à bienvenue à miti doka c'est que selon ça et je peux rien faire d'autre et si je sors je retourne sur la carte globale on va voir on teste je sais pas si vous vous l'avez déjà testé là aujourd'hui on est jeudi donc la vidéo sortira sûrement vendredi wow c'est quoi ça donc je disais donc on est jeudi la vidéo sortira vendredi puisque vous savez que j'ai des petits soucis de réseau et donc dites moi dans les commentaires si vous avez testé la mage est ce que vous en pensez voilà il ya la mine on peut pas y aller on peut aller à l'avant poste on va les récupérer des trucs donc l'avant poste c'est notre ancienne base de clan je sais même pas s'il ya des trucs dedans à vrai dire j'y suis pas retourné depuis longtemps par contre on avait craft et quelques établis si mes souvenirs sont bons j'espère qu'on va pouvoir les retrouver à tout le personnel rendez vous dans une zone sûre avec vos affaires la base va être détruite dans dix jours 11 heures et 56 minutes ok à vrai dire il n'y a pas grand chose à détruire puisqu'on n'a rien voilà comme quoi on jouait pas beaucoup tout est vide peut-être que les autres joueurs sont venus sont venus chercher des trucs bon bah ça c'est fait on va aller voir les autres zones les zones de qui autour voir si c'est la même chose qu'avant je ne sais pas alors il ya des zones vertes et des zones orange 1 des cailloux et du bois et j'avais vu un autre truc une zone rouge ok alors on peut utiliser des rations sérieux et si j'utilise un auto j'en ai des rations oh c'est excellent ça utilise des rations tous les objets ont été envoyés dans la messagerie ok oh tout est là mais les rations faut pas les utiliser dans le alors ce qui est en grisé c'est ce qui est dans le mode solo et les autres c'est dans le mode multi ok donc bah les rations moi je vais pas les utiliser dans le dans le mode solo j'ai plus les utiliser dans le mode multijoueur et ça marche dans parce que là c'est une zone rouge on peut pas ici non là la mine il veut pas on va faire une zone orange ratio 3 ah mais on n'a même pas besoin de farmer c'est excellent bon on va quand même y aller alors dans mon sac à dos j'ai quoi j'ai rien on va quand même aller voir on va se faire une petite zone on va aller à côté et voir ce que ça donne ouais mais les trucs de ration du coup c'est plutôt pas mal parce que si vous n'avez pas le temps de farmer ou autre si vous n'avez pas de tenue non plus ça peut être ça peut être vraiment sympa allez c'est parti on va au pinhead on va voir ce que ça donne si c'est la même chose qu'avant invulnérable parce qu'il fallait du temps donc là on peut collecter du bois ah oui c'est vrai on peut pas s'accroupir ici on va chercher une caisse sans prendre l'agro ce serait mieux là il y en a pas il n'y a pas de caisse il n'y a plus de caisse d'accord donc c'est juste des zones de farm et ils font mal eux ou pas c'est les mêmes un mordeur rapide ok ok on va suivre un peu je sais je prends du soin pour rien là mais on va prendre ça si la fin est sur lui il ya quoi on va prendre c'est tous les mêmes zombies zombies errant et il n'y a plus les gardes et tout ça on va prendre mais il n'y a pas de caisse il n'y a pas de caisse on va essayer une autre zone on est là pour tester on va voir ce que ça donne donc là c'est les zones où on farme et les zones qu'on a vu sur la carte au début c'est les zones vraiment en multi où il faut aller faire des trucs en coop on va les voir à côté voir ce que ça donne j'aurais peut-être prendre pu prendre un truc où il ya des cailloux mais bon c'est pas grave on va regarder bosquet de pain donc là il normalement doit trouver des mobs un peu plus un peu plus dur puisqu'on est en orange mordeur rapide on va s'en occuper lui ah oui il ya des crasheurs en fait ah oui non ah oui c'est vrai ici on met du temps à soigner à taille au désolé j'ai fait ma trouillarde je suis partie ok si je rentre j'ai la gros où ils sont remis tranquille ou à leur place j'ai pas la gros on va s'éloigner d'ici on va se il déjà et je peux pas les attirer un par un genre toi tu viens mordeur rapide juste voir s'il ya des caisses en fait aussi là c'est juste du farm et les caisses sera de l'autre côté on va prendre ça on va se il il faut que j'attende c'est vrai pourquoi j'ai pas ma deuxième poche or un crasheur toxique on va essayer à sciller une caisse là il pique quand même hop on sait il ya une caisse donc on va essayer de prendre la caisse c'est quoi qui est à côté non je peux pas prendre la caisse on va d'abord s'occuper de lui et après on prend la caisse par contre là on n'a pas de radiation donc c'est plutôt pas mal ça on prend et on va voir ce qu'il ya dans la caisse alors là dedans il ya quoi ok du thon on va prendre ça ok c'est toujours bon à prendre pourquoi je peux pas prendre ça voilà ok donc là il ya des caisses il y en a une autre il y en a deux autres là on va se faire plaisir là dedans il ya quoi au ressort on prend tout ce qu'on peut un peu prendre celle là sans attirer l'autre way ok un soin ça ok donc là après c'est du farm d'accord donc en zone verte on n'a pas trouvé de caisse et il y en a en zone orange donc c'est bon à savoir donc c'est à explorer du coup si je veux retourner au milieu on fait courir on va voir si on peut crafter quelque chose avec ce qu'on a récolté plus que plus ce que j'ai dans ma messagerie ce serait plutôt pas mal mais bon si je veux rester ici il faut payer le loyer donc on va bien voir donc ça veut dire que là du coup faut vraiment être actif sur le secteur 7 sinon tu perds tout quoi allez on rentre et on va voir ce qu'il ya là dedans alors l'atelier je crois que c'était ici c'est pas du tout ce que je voulais faire donc là c'est pour les planches de bois ok fourneau c'est toujours les mêmes recettes d'accord on n'a pas un truc de tissu un faux tour et assemblée à d'accord alors ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre deux trois trucs dans notre stockage personnel stockage personnel on va mettre tout ça là et on va commencer du coup ça je vais le reprendre sur moi au cas où si jamais à la fin du loyer on leur pique on sait jamais ah il n'y a pas de rangement automatique ah j'aime pas quand c'est pas rangé on va faire ça comme ça la bouffe en dessous voilà on va faire ça comme ça du coup on a dit qu'on avait récolté du bois voilà disponible pendant 29 jours ok 29 jours donc là on a de quoi faire un établi pour le bois donc là logiquement ça me fait le bois ok collecteur de pluie là je vais pouvoir mettre mes bouteilles vides feu de camp les recettes c'est toujours les mêmes ok on va peut-être faire du charbon on va reprendre du bois dans la messagerie qui se trouve ici voilà et on va faire du charbon qui va nous servir dans le fourneau voilà on va faire ça comme ça et puis pour le reste ah ouais du coup on a le truc qui est sur le côté d'accord et pour le reste on verra ça je pense dans une prochaine vidéo dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires moi je vais continuer à explorer le sujet un peu rapatrier les membres du clan pour qu'ils viennent qui viennent m'aider un petit peu et puis qu'on puisse avancer ensemble quoi qu'il en soit j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait lâchez moi un petit pouce bleu ça fait plaisir quant à moi je vous dis à à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao bayan